Salut à tous, vidéo absolument pas prévue, ce micro 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez mieux ? Voilà, tu fais des efforts. Et puis au final, c'est pas vraiment ça. Salut à tous, j'avais installé mon setup pour vous tourner une toute autre vidéo. Et ce matin, en fait, au moment de me lever, j'ai vu le petit onglet Tendance sur YouTube. C'est quelque chose que je ne regarde jamais. Mais vraiment jamais, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai appuyé dessus et je me suis dit, tiens, regarde, regarde un petit peu, ça peut te faire une idée de ce qui fonctionne, s'il y a une cohérence entre chaque vidéo, ce genre de choses, quel est le public qui est un petit peu impacté. Et, quelle fut pas ma surprise de constater en fait que pour la majorité des vidéos qui se trouvent dans les Tendances, sont quand même des vidéos, soit de challenges, des vidéos qui pourraient faire partie du Guinness Book. C'est que des records, c'est que des choses dans l'urgence, des choses qui sont un peu putassières, qui sont, waouh, il faut que je regarde absolument. C'est du trash. Voyez, c'est ce genre de truc. Alors, on voit une nana qui a un ciseau, qui est menottée. C'est, voilà, le titre menotté, je me coupe les cheveux. Ça va être que des vidéos comme ça dans l'excès. C'est ça. Et ça fait flipper. Je mange comme Kim Kardashian pendant 24 heures. Qu'est-ce que c'est cool. C'est hyper intéressant. Et tu te dis que c'est ça qui buzz. Voilà, c'est la fille menottée, virgule. J'essaie de me coiffer. Tout un programme. Voilà. Ce qui buzz également. Voilà, on mange noir versus blanc. Super, des aliments blancs, des aliments noirs pendant 24 heures. J'ai vraiment envie de le faire, quoi. C'est dingue. Acheter la voiture la moins chère de France. Tu vois, la moins chère. Si, si. C'est ça. J'ai l'impression de regarder un livre des records. C'est le slogan, j'ai envie de te dire, toujours plus. Voilà. Et ça fout les boules. Quand toi-même, t'es influenceur et que tu essaies quand même de faire ton petit bonhomme de chemin, tu te dis, bah, finalement, ça ne marchera jamais. Quand tu vois ce qui fonctionne. Les jeux vidéo, bon, bah voilà, c'est un commerce complètement différent. Mais ce ne sont, pour la plupart, que des vidéos. All right. J'ai l'impression d'être super. Oh, tu te calmes. Ce sont des vidéos. Qui font appel à nos plus bas instants. Un petit peu comme la télé-réalité. C'est du voyeurisme. C'est du... C'est des vidéos qui sont vraiment à consommer rapidement dans l'urgence. C'est pour ça aussi que ces vidéos, parce que bien évidemment, j'en ai regardé quelques-unes, elles sont, mais déjà, tu fais limite une crise d'épilepsie, tu... Oh, crise d'angoisse tellement ça va vite, ça cut, 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 tu sais, t'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de voir les choses, c'est... Putain, les gars, ils y vont, quoi. Ouh, on ne prend pas le temps. Ah ben non, il ne faut pas, parce que c'est dans les premières secondes que tout se joue. Il faut le savoir. Je ne sais pas quoi en penser. Ça fout les boules de voir que ça, c'est typiquement le genre de vidéo qui fonctionne. C'est... ça ne demande aucune réflexion, mais je pense que ça touche quand même un public de jeune, de très très jeune. Par exemple, pour parler juste de moi, mon audience, moi, elle est quand même... elle n'est pas jeune. J'ai une audience, ça va de 25 à 60, je ne tape pas en dessous des 25, où j'en ai très très peu. Bref, tout ça pour dire que si tu veux faire des vidéos qui buzzent, il faut que tu achètes le Guinness Book et que tu essaies, à la limite, de reproduire tout ça. Limite, tu te plantes, ce n'est pas grave, ça fera rire, ça peut faire du buzz. Donc, pour cette vidéo, je suis en train de me demander, Caro, est-ce que tu ne mettrais pas un titre un peu putaclic, un titre agrocheur, juste pour voir, juste pour test ? En disant que tu vas faire un challenge. Mais je ne vais pas faire de challenge, non, je n'en ai pas envie, c'est juste pour voir. Voilà, cette vidéo aura été très courte, très certainement la plus courte de ma chaîne, mais ce n'est pas grave, je marche aussi en pulsion, comme ça. Par contre, je ne vais pas accélérer le rythme de mon débit de parole, parce que c'est le mien, c'est aussi ce que vous appréciez, le fait que ma voix soit posée, soit calme, et que j'articule. Voilà. Sur ce, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, très certainement un vlog, mais peut-être une présentation de box, en fait. Je vous embrasse, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501